Et bien salut tout le monde, c'est Trolly de 140, j'espère que vous avez bien, vous l'aurez remarqué sûrement si vous regardez mes vidéos depuis un petit temps, c'est pas la même intro que d'habitude, tout simplement parce que j'ai lancé un concept moi-même, oui parce que j'ai pas d'amis en fait, et ce concept c'est en fait un concept que j'ai lancé moi-même, ce sera tout simplement des points, pas vraiment des points de culture, je vais pas plagier, mais ce sera des points d'information sur les jeux vidéo, donc sur certains jeux vidéo, notamment très sympathiques, là par exemple c'est une information sur Assassin's Creed, donc Assassin's Creed Unity, je vais tout de suite lancer le jeu, donc voilà c'est une introduction un peu spéciale, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira, si le jeu, si vous voulez me proposer des points d'information sur d'autres jeux, vous pouvez le proposer en commentaire, bref, que la vidéo commence et que vous vous amusez bien ! Voilà, donc commençons immédiatement la petite introduction que j'ai mise, c'était très sympathique, j'ai passé beaucoup de temps à faire le montage dessus, bref ! Assassin's Creed Unity, sorti officiellement le 13 novembre 2014 sur Windows, PlayStation 4, Xbox One. Assassin's Creed, c'est un jeu d'action, d'aventure, d'infiltration, développé par Ubisoft Montréal et édité par la société Ubisoft. Le jeu est finalement un jeu qui a été sorti après plusieurs suites d'événements Assassin's Creed, notamment Assassin's Creed 1, qui a révolutionné la matière d'infiltration dans les jeux vidéo, sorti sur PlayStation 3, je sais pas quand, parce qu'on parle bien évidemment d'Assassin's Creed Unity cette fois, donc je me suis pas renseignée sur ce jeu-là. Il y a eu après Assassin's Creed 2, donc qui n'a pas vraiment révolutionné la matière du jeu vidéo, parce qu'Assassin's Creed 2, il n'y a pas vraiment eu de grandes nouveautés par rapport au jeu que je vous ai présenté. Après, il y a bien évidemment eu le célèbre Assassin's Creed Brotherhood, père de la forêt en français. Cet Assassin's Creed n'a pas vraiment révolutionné non plus les affaires, parce que c'est toujours avec le même personnage, Ezio Arroditore, qui est finalement un italien, où super s'est fait assassiner dans Assassin's Creed 2. Après, nous avons bien évidemment Assassin's Creed Révélation. Assassin's Creed Révélation est un jeu de révélation, finalement, qui a été mis à jour, je ne sais pas très quand, parce que n'oubliez pas que le sujet principal, c'est Assassin's Creed Unity. Après, il y a eu Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3, j'ai d'ailleurs la tenue de Connor, qui était le personnage principal. Au début, nous jouons un personnage, je ne vais pas tout vous spoiler, bien évidemment, si vous n'avez pas joué, mais au début, nous jouons un personnage basique, qui sait très bien se battre, qui sait monter sur le toit et qui sait faire plusieurs choses d'assassin, bien évidemment. Après, quand on a commencé bien le jeu dans son grand repère d'aventure, nous entrons finalement dans une phase avec ce personnage, qui est exactement cette tenue-là, avec pas la même épée, parce que voilà, j'ai pas su trouver la même épée, pour vous faire cette vidéo de points d'information. C'est pas des points culture, je vous rappelle. Après, il y a eu Assassin's Creed, Assassin's Creed Libération, Assassin's Creed Libération était à peu près le seul assassin, je ne comprends pas les Assassin's Creed Chronicles, qui je trouve est un honte plagiat à Assassin's Creed, je n'aime pas du tout cette fonction, parce qu'Assassin's Creed, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça, je déteste ces jeux Chronicles. Donc, le vrai jeu, le vrai jeu Assassin's Creed, où on a pu jouer une femme. Cette femme, finalement, est très douée, au début, elle se bat aussi pour la liberté, comme dans, c'était une bonne transition, n'est-ce pas ? Comme dans Assassin's Creed 4, où, le DLC d'Assassin's Creed 4, finalement, où nous jouons, euh... Allez, on va monter, où nous jouons, finalement, un personnage noir, mais bref, apparemment, d'abord, on va pas parler des DLC. Mais, euh... Dans le jeu, on joue un personnage pirate, qui s'est fait attaquer par un traître templier, finalement, et ce traître templier va s'avérer être un informateur templier. Il va prendre sa tenue et devenir un maître assassin, grâce à la force et à l'âge qu'il a. Son but étant, bien évidemment, de rejoindre sa femme et sa tendre épouse, bien évidemment. Non, je vais vous parler un peu du DLC. Dans le DLC, on apprend que le navire de ce magnifique assassin, maître assassin et pirate, hein, il est bien de le rappeler, a été coulé lors d'une croisade pour aller chercher un trésor. Assassin's Creed, euh... Poupoupoupou, qu'est-ce qu'il y a eu après, hein ? Je me rappelle plus du tout. Assassin's Creed Rogue, sorti sur PS3, je sais pas quand, mais qui était... Je cours un peu parce que... Tu vois un mec marcher pendant tout le monde, c'est chiant. Donc, ce jeu-là a été très sympathique, bien évidemment. C'était un jeu, euh... Euh... De type infiltration, également. On ne pouvait pas s'abaisser. Contrairement à cet Assassin's Creed-là, qui a révolutionné, notamment, la discrétion d'Assassin's Creed, avec la puissance qui puisse s'abaisser. Ça a été révolutionné, vraiment. C'est pour cette nouveauté-là que je voulais Assassin's Creed Unity. Bon, bref. Nous avons eu ce jeu-là. Ce jeu-là n'a pas eu beaucoup de nouveautés. Il n'y avait pas des graphismes exceptionnels. Juste que ce mec rejoint les Templiers à cause d'une dispute avec les assassins. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Après, nous avons bien évidemment Assassin's Creed Unity, sorti le 13 novembre 2014, officiellement. Car avant, il y a eu des sortes de démons. Euh... Donc, cet Assassin's Creed-là était vraiment très bien. Il a révolutionné tous les Assassin's Creed. Cet Assassin's Creed a battu des records de vente. Il a même été plus vendu qu'Assassin's Creed Syndicate, qui lui a été vendu beaucoup moins. Magnifique transition, n'est-ce pas ? Assassin's Creed Syndicate se passe à Londres. Dans un cadre chaleux. Pourquoi dans un cadre chaleux ? Je ne sais pas. Mais, se passe à Londres, finalement, parce que c'est un Assassin's Creed qui se passe à Londres, comme dans Assassin's Creed 3. Je ne vous ai pas dit, mais ça se passe principalement à Boston. La ville principale, c'est Boston. Notamment ma ville préférée, et c'est rempli. Il y a deux-trois clichés sur les Bostoniens. Je suppose que si vous connaissez beaucoup de clichés sur certains mecs, vous devriez savoir de quels clichés je pars. Donc, nous avons Assassin's Creed Syndicate, qui est sorti également à Londres. Par contre, je ne vais pas laisser faire ça aux mecs. Désolée, je ne suis pas censé faire ça dans la vidéo. Pour l'information. Bref, si vous voulez... Donc, il est sorti, finalement, à Londres, où nous encarnons deux personnages principaux, Evie Fry et Jacob Fry. Evie Fry est une fille, la jumelle de Jacob Fry, et plus principalement utilisée dans les discrétions. Jacob Fry est un gros boulot, très puissant, notamment connu grâce à l'arme la plus utilisée chez lui, le QE. Je vais couler, parce qu'il y a un mec qui va me tuer. C'est pas censé être fou pour ça, les points d'information ! C'est pas censé être drôle, hein ! C'est vrai ! On aurait dit un mec qui se disait, voilà ! Bref ! Donc, ces Assassin's Creed ont finalement été un bel objet de jeux d'action, d'aventure et d'infiltration. Personnellement, c'est ma licence de jeu Ubisoft préféré. La prochaine vidéo vous parlera d'Hitman, les plusieurs Hitman qui sont sortis, et le film. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me conseiller des points d'information que vous voulez avoir sur d'autres jeux vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, pour me encourager dans la chaîne et dans ce que je fais. C'est un peu spécial ces points-là, parce que je ne cours pas vraiment, je ne sais pas vraiment du mou, je ne sais pas vraiment du mou, donc j'espère que ça vous plaît quand même et que vous aimez bien ce genre de vidéo. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, tout simplement à l'aimer, pour soutenir la chaîne et pour soutenir les 10 abonnés, les 10 avions français qui se tâchent. Oh, ta gueule ! Le mec violent ! Les 10 avions français qui sont finalement abonnés à ma chaîne. Donc, vu que je suis sur Assassin's Creed, je vais vous faire juste après une mission sur Assassin's Creed. Donc, si cette vidéo vous a plu, je l'ai déjà dit, je m'en fous, si cette vidéo vous a plu, aimez-la, mais vraiment aimez-la. Et dites-moi dans les commentaires des jeux vidéo que vous pourriez me conseiller sur lesquels vous vous diriez bien des points d'information. Car les points d'information, c'est un truc qui, sur des jeux vidéo, au jour du chrony, il fait parfois des trucs en gros, c'est le genre de jeux vidéo, tout ça. Mais moi, c'est vraiment sur des nouveaux jeux, pas sur des anciens jeux. Et j'essayerai à chaque fois de me renseigner un peu plus, de vous donner des meilleurs trucs. Enfin, voilà, j'espère que ce point d'information vous aura plus. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé !